Musique Écoutez, aujourd'hui, je pense que les enjeux des matériaux pour l'industrie hôtelière sont sans cesse remis en cause, que ce soit des matériaux qui soient très résistants, mais qui donnent l'impression qu'ils sont faits spécifiquement pour cet hôtel, si vous ne voulez pas donner l'élément de répétition en disant que ce sont des matériaux qui sont faits à la chaîne. Les enjeux, c'est de suivre aussi l'évolution des goûts, c'est très important, de suivre aussi l'évolution des technologies. L'enjeu, il est aussi au niveau financier, c'est-à-dire que trouver des économies d'échelle par les quantités, etc. Donc, aujourd'hui, la recherche dans ce domaine-là est très, très importante. La souplesse, c'est-à-dire qu'une chaîne de fabrication peut faire des très grands linéaires, mais amener la possibilité de faire varier les rendus de façon à ce qu'on n'ait pas une trop grande monotonie dans les propositions qui sont faites. C'est un enjeu aussi de confort, d'acoustique, c'est cet ensemble qu'il faut traiter. Il y a l'esthétique, il y a le prix et la fonctionnalité. Celui sur lequel j'aurais aimé travailler, c'est le Vista, qui est l'hôtel de Rockbrune Cap-Martin. Et il se trouve que j'ai la chance d'y travailler. C'est un défi fantastique parce que je crois que c'est une des plus belles positions pour un hôtel qu'il y a en France aujourd'hui. C'est sur un piton rocheux, c'est un bâtiment en équilibre qui a une vue à l'infini entre l'Italie et au-delà de Monaco, vers Nice. C'est en porte-à-faux sur la mer et c'est un projet sur lequel j'ai la chance de pouvoir travailler et avec une très grande liberté que m'a donnée le client car il veut en faire un des plus beaux hôtels de France. Et donc j'ai cette chance et je la saisis. Et donc c'est encore plus difficile parce qu'il faut réussir. Sous-titrage ST' 501